Les frères et sœurs, l'Islam, Allah nous dit dans le Qur'an, pour nous faire savoir sa position vis-à-vis de ses serviteurs, pour nous montrer, nous prouver son amour pour ses serviteurs, Allah se montre bienveillant, se montre gentil, se montre tout ce qui est positif vis-à-vis de ses serviteurs. Et la preuve, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois que l'homme, de par sa nature, tend à s'éloigner d'Allah, Allah lui tend des occasions pour revenir vers lui. Et c'est dans ce sens que nous allons, dans quelques heures peut-être, ou dans un jour, nous allons rentrer, nous allons saisir, biizhnillah, une occasion, une occasion qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous tend pour revenir vers lui, subhanahu wa ta'ala, les premiers jours, les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, que nous allons vivre à partir de demain ou après-demain, potentiellement après-demain, incha'Allah. C'est les meilleurs jours de l'année, les meilleurs jours de l'année, bittifakhi l'ulama, les meilleurs jours de l'année. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala jure, et quand Allah jure par quelque chose, c'est pour montrer l'importance et la place de cette chose, et l'importance et la place de la chose pour laquelle il a juré. Allah nous dit, Il jure par ces dix premières nuits, et ces dix premières nuits, il s'agit des dix premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Ce mois de Dhul-Hijjah, en réalité, fait partie des quatre mois sacrés sur douze. C'est le mois du pèlerinage. C'est ce qui fait que ces dix jours ont une particularité, ont des particularités qui ne se retrouvent pas ailleurs ou dans un autre jour, dans d'autres jours, dans d'autres moments de l'année. C'est les meilleurs jours de l'année. C'est les meilleurs jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés. Il nous dit, à travers le prophète, il n'y a pas de jours pendant lesquels les bonnes actions sont plus aimées de Dieu que pendant ces jours. C'est-à-dire que les bonnes actions qui sont accomplies pendant ces dix jours ont plus de valeur et ont plus de portée que les mêmes actions que tu accomplis en dehors de ces dix jours. Si tu es récompensé pour ta prière de Jumu'a par cent, en dehors de ces jours, c'est peut-être multiplié encore par dix ou par vingt ou par soixante-dix. Les bonnes actions que nous allons accomplir pendant ces dix premiers jours ne sont pas comme les mêmes actions qu'on va accomplir en dehors de ces dix jours. C'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré l'exemple. Et ses compagnons autour de lui et ceux qui ont suivi et qui ont bien compris l'essence même de leur existence et de leur présence ici nous ont montré l'exemple à travers les bonnes actions qu'il faut accomplir pendant ces dix jours. C'est une occasion en or, mes frères et soeurs, pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une occasion pour demander pardon pour nos fautes et pour nos erreurs. Et Dieu sait que nous sommes tous, nous sommes tous, chacun et chacune, des fauteurs. Nous sommes tous redevables vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons tous des choses à nous faire pardonner. C'est le moment. Il ne faut pas repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà l'occasion qui arrive. Une occasion plus qu'en or. C'est une occasion de vie. On ne sait pas si les années prochaines on sera là et on aura l'occasion de vivre ces moments. C'est pour cette raison, l'intelligent parmi les croyants, c'est celui qui sait saisir l'occasion et l'opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui tend tout de suite et ne pas reporter cela à plus tard. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah vous tend des occasions, profitez de ces occasions, peut-être, il se peut qu'en profitant de ces occasions, Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonnera pour tout ce que vous avez eu à accomplir d'anormal, de repréhensible. Et qui sait ? Et qui sait encore une fois ? Puisque nous le disons et nous le répétons, nous n'arrêtons pas de le répéter. Il y a des gens qui étaient parmi nous l'année dernière, que nous connaissons, qui priaient avec nous, qui sont connus quasiment de tous ceux qui fréquentent régulièrement la mosquée, ils ne sont plus là. Et l'année prochaine, il se peut que certains parmi nous ne soient plus là. Quand il s'agit de profiter de ces moments forts de sa vie, parce que c'est des occasions de vie, c'est plus que des occasions en or, on ne sait pas, on ne sait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui nous donne ces occasions, c'est lui qui nous tend ces opportunités, celui qui n'en profite pas ne s'en prendra qu'à lui-même, le jour du jugement dernier. Parce qu'Allah, il a fait preuve de bonté, de miséricorde vis-à-vis de ses serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans ce hadith que les bonnes actions qui sont accomplies pendant ces dix premiers jours de Dhul-Hijjah ont plus de valeur que les mêmes actions accomplies ailleurs. Il n'y a pas d'action plus méritoire, d'actes d'adoration plus méritoires que celles qui sont accomplies pendant ces dix premiers jours. Et les compagnons lui ont dit, vous savez, ce qui fait la différence entre cette première génération, ceux qui ont tourné autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous, c'est qu'ils ne laissaient aucune occasion leur échapper quand il s'agissait de prendre des hassanats, quand il s'agissait de tendre vers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ça, eux, ils savent que dans d'autres sources, dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que parmi les actes les plus méritoires, il y a le fait de se donner, de donner sa vie pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle al-jihadou fissadilillah, donner, se sacrifier pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils dirent, ya Rasulallah, même quand il s'agit de se donner corps et âme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, même quand il s'agit de djihad, même quand il s'agit de donner sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celui qui sacrifie non seulement sa vie et tous ses biens pour Allah, et il ne revient avec rien de tout ça, c'est-à-dire qu'il meurt, fissabilillah. Et ses biens sont utilisés, fissabilillah. Rien n'est revenu, il n'est revenu avec rien, ni ses proches n'ont récupéré les biens avec lesquels il est parti. C'est pour dire combien de fois on peut avoir le degré de martyr sans pour autant passer par cette étape-là. C'est de profiter de ces moments par beaucoup de prières. On va me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces dix premiers jours ? Eh bien, l'une des particularités de ces dix jours, c'est que pendant ces jours, il y a toutes les grandes adorations. C'est uniquement pendant ces jours qu'on va retrouver cela. Pendant le Ramadan, on peut jeûner, on peut prier, on peut donner la zakat, la sadaqah, mais il n'y a pas de hajj. Nous sommes rentrés dans les mois de hajj, sinon dans les jours de hajj. Pour ceux qu'Allah a inscrit cela, malgré ce que nous vivons et ce que nous savons, mais l'occasion n'est pas tendue uniquement à ceux qui seraient partis faire le hajj. Il y a le pèlerinage pendant ces dix jours. Il y a la zakat qu'on peut donner ou la sadaqah qu'on peut donner pendant ces jours. Il y a le fait de jeûner fait partie des actes méritoires pendant ces dix jours, de jeûner beaucoup pendant ces jours. Si on peut jeûner les neuf jours, c'est mieux. Sinon, il y a le jour de la vie qui arrive devant nous, qui est le jour de Arafah, qu'il ne faudra absolument pas rater pour ceux qui sont en mesure de jeûner, la prière et ainsi de suite. Mais pas que, parce que le fait de venir vers Allah ne se résume pas uniquement par le culte, la prière, la zakat, le hajj. Non, ça peut se traduire par les relations sociales que nous dégageons entre nous. Raffermir les liens de parenté, les liens de fraternité. Demander pardon à ceux que vous avez opprimés. Demander pardon à ceux qui ont subi une injustice de votre part. C'est le moment de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de faire preuve de générosité vis-à-vis de ceux qui en ont besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'en profiter. Je dis je dis ce que je dis à l'alternet, et je vous remercie de Dieu pour vous. Je vous remercie de votre part. Jésus est en profiter. Jésus est en profiter.